Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau cours de basse et aujourd'hui je vais vous apprendre l'intervalle funky. C'est parti ! Alors, l'intervalle funky, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la septième mineure. En effet, dans toutes les musiques funk, les accords de septième et les accords mineure sept sont très nombreux. On en rencontre absolument partout et pas d'ailleurs que dans les musiques funk. On en retrouve dans le rock, on en retrouve dans le blues, dans le jazz, enfin bref, on en retrouve un peu partout. Et du coup, la note qui est commune à ces deux types d'accords, c'est la septième mineure, entre autres, parce qu'il y a la quinte aussi. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, je vous parle uniquement de la septième mineure parce que c'est vraiment la note qui, pour moi, sonne funky. Vous voyez, par exemple, si on prend la première mesure de la partition, alors la partition, elle est disponible gratuitement sur mon site bassebruno.com. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer pour vous faire un beau classeur. Le lien est disponible dans le coin de la vidéo ou sous la vidéo. Et du coup, vous voyez, première mesure, on a un accord de sol mineure sept. Alors, si je voulais jouer cet accord de sol mineure sept, voilà, je pourrais le jouer comme ceci, avec la fondamentale, le sol, en quinze. Ici, la septième mineure, le fa, en quinze également sur accord de ré. Et toujours en case quinze, on a le si bémol qui est la tierce mineure. Donc un sol mineure sept. Et ça sonne comme ceci. Et si je ramène ça en sol grave, voilà, j'ai mon sol ici. J'ai ma septième mineure, le fa, qui est en case trois sur la corde de ré. Et donc, c'est un intervalle qui est assez facile à situer sur le manche, puisque du coup, il est dans la même case que la fondamentale, mais en sautant une corde. Vous voyez, j'ai la fondamentale ici. Je saute une corde, tac, et j'arrive ici sur ma septième mineure. Ensuite, pour agrémenter, parce qu'en fait, ce groove, je l'ai joué uniquement avec quatre notes. Mon sol, ma fondamentale, je peux jouer son octave. Donc c'est la même note, mais plus aiguë. Et l'octave, je saute une corde et je vais deux cases à droite. Donc du sol grave en trois, je me retrouve avec le sol aiguë en cinq. Donc fondamentale grave et fondamentale aiguë. Voilà, donc c'est tous les deux les mêmes notes. J'ai ma septième mineure qui est un ton avant ma fondamentale. Un ton, c'est deux cases. Donc si je suis en case cinq pour le sol, ma fondamentale, j'ai deux cases en moins et j'arrive à la septième mineure. Et du coup, je suis sur le fa. Le fa, je peux également le jouer à l'octave inférieure. Avec le même schéma, vous voyez, je saute une corde et je vais deux cases dans l'autre sens. Voilà, l'octave, c'est toujours comme ceci. Octave de fa, octave de sol. Donc quand on est en sol mineur sept, je peux jouer avec le sol grave, le sol aiguë, la septième mineure aiguë et la septième mineure grave. Et c'est ce que j'ai ici. Du coup, vous voyez le début du groove. Sol. Là, donc, sol grave. Ensuite, le fa septième mineure qui va vers l'octave. Ensuite, fin de la mesure une, je rejoue la septième mineure grave. J'arrive ensuite, mesure deux, sur le sol grave. Je rejoue fa sol, fa sol dans les aigus. Et après, fin de mesure deux, j'ai un si bémol. Alors, le si bémol, on peut l'analyser de deux façons différentes. Ça peut être soit la tierce mineure de notre sol mineur sept, mais c'est aussi et surtout une anticipation du do sept. Parce que la mesure trois et quatre se composent d'un accord de do sept. Et alors, parlons de l'accord de do sept. Si je le joue à la base, ça donne ceci. J'ai mon do ici en quinze, ma fondamentale. J'ai ma tierce majeure, le mi, en quatorze. Et j'ai ma septième mineure en quinze, sur l'accord de sol. Donc do, mi, si bémol. Et si j'enchaîne les deux accords, pour que vous ayez comme ça un aperçu. Sol mineure sept, do sept. Sol mineure sept, do sept. Et là encore, si je ramène dans les graves, j'ai mon do ici en case trois, corde de la. Et bien la septième mineure est au même endroit. Je saute une corde dans la même case. Et j'arrive sur la case trois, corde de sol. Et on refait le même travail. J'ai mon do ici, j'ai son octave en cinq, sur la corde de sol. Do, grave, do aigu. J'ai ma septième mineure, qui est un ton avant, donc deux cases avant, la fondamentale. L'octave grave de ma septième mineure. Et j'ai donc un si bémol en case une corde de la, et en case trois corde de sol. Donc je peux jouer avec ces quatre notes-là. Le do, le si bémol grave, septième mineure. Si bémol aigu, septième mineure. Et le do aigu, l'octave de ma fondamentale. Et donc, fin de mesure deux, ce si bémol est une anticipation. Je joue la septième bémol, et j'arrive sur le do mesure trois. Je joue ensuite septième bémol et octave. Septième bémol et fondamentale grave. Et enfin, si bémol do, si bémol do dans les aigus. Et là, vous voyez, j'ai fait le même principe, l'anticipation. C'est-à-dire qu'à la fin de la mesure quatre, on a un fa. Et le fa, c'est la septième mineure du sol. Donc on revient vers le sol. Voilà, maintenant que ce groove a été analysé au point de vue théorique, je vais vous le jouer au tempo lent. Et de votre côté, dès que vous voyez un accord mineur sept ou un accord sept, utilisez cet intervalle qui sonne vraiment super funky. Vous pourrez l'utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partout. En rock, en blues, en jazz. Après, tout est question d'habillage, de rythme, de style. Voilà, donc c'est parti pour le tempo lent. On va continuer. 5 6 voilà ce cours sur l'intervalle funky est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de vos suggestions pour des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt dans un nouveau cours salut merci